... Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et pour la chaîne Jasper Madère. Bonjour à tous, voici les différents titres qui seront abordés sur cette vidéo. Un jeune magicien de 25 ans s'improvise journaliste et crée une vidéo pour démonter les hypothèses de médecins et professeurs de renom qui sont intervenus sur le film Hold Up. Les insectes que l'on veut absolument nous faire manger, grâce à l'ANSES, nous en savons un peu plus. Accrochez-vous ! Il s'appelle Clément Fraise, c'est un jeune magicien à la moustache naissante. Il découvre l'hypnose à l'âge de 15 ans, puis le mentalisme à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, ce jeune homme entièrement autodidacte a tout compris, tandis que d'autres personnes comme le professeur Perron ou le professeur Fourtillon ont tout faux. Il entreprend de les discréditer sur leurs interventions sur le film Hold Up. Puisqu'il se dit grand spécialiste de l'hypnose, pour le coup, il essaye clairement d'hypnotiser son auditoire avec deux films jonchés d'erreurs, de débutants, de diffamations gratuites et d'éléments dénués de preuves solides. Il est assez audacieux de prime abord de défier des spécialistes qui ont le niveau Bac plus 12 ou Bac plus 14 quand on a soi-même Bac plus 0. Il discréditera même un prix Nobel comme le professeur Montagnier. M. Fraise aurait au moins pu aller rencontrer le professeur avant qu'il nous quitte pour un autre monde. Il en saurait déjà un peu plus. Il s'allie aujourd'hui, la mémoire d'un homme érudit est très compétent et ce dernier ne pourra évidemment jamais répondre pour se défendre. Voilà une attaque gratuite et bien trop facile. Je profite de cette vidéo pour adresser un hommage à un grand homme qui est malheureusement sali par un petit jeune qui sort juste du lycée et pour qui nous accorderons encore la faveur d'une innocence trop récemment perdue. Quand on est jeune, on fait tous des erreurs. L'adolescent a produit deux vidéos qui sont de bonne qualité technique, certes, mais qui accumulent un impressionnant nombre de mensonges ou d'affirmations dénuées de tout fondement. On retrouve notamment les principaux acteurs de Conspiracy Watch, Rudy Reichstadt et compagnie, qui bouffent du complotiste à tous les repas, on le sait, mais aussi Laurent Alexandre, vous savez, celui qui veut nous implanter des puces dans le cerveau et nous faire vivre jusqu'à 1000 ans. Belle référence pour un reportage. Clément Fraise explique entre autres qu'en tant que journaliste, il vérifie toutes ces informations. Mon film orientera donc son analyse en fonction des preuves et ne triturera ni ne sélectionnera les faits pour qu'il colte à un propos. Il nous reste maintenant à vérifier que c'est la réalité. D'ailleurs, Pierre Barnaria se demandait dans les médias que si mensonges il y avait, pourquoi il n'y avait eu aucune attaque en justice ? J'ai juste trouvé la question de d'où vient ce virus, c'est tout. Il y a Fourtillant, le professeur Fourtillant, qui donne la preuve pourquoi aujourd'hui, ce professeur-là n'a pas été poursuivi pour diffamation par l'Institut Pasteur. Et l'Institut Pasteur l'a attaqué, c'est chose faite. Non, ce n'est pas chose faite. Non, M. Fraise. D'où sort-il ça ? De son chapeau, évidemment. Il est magicien. Voici un parfait exemple de diffamation gratuite, sans aucun fondement. Avant de déclarer des choses aussi graves, évidemment, il faut vérifier. D'ailleurs, si le professeur Fourtillant avait été poursuivi par l'Institut Pasteur, j'aurais été moi aussi, parce que j'ai été le premier porte-parole du professeur le 20 août 2020. Si l'Institut Pasteur avait déposé cette plainte, ils auraient été directement confrontés à toutes les preuves que nous avions mises en ligne, ainsi que les brevets authentiques et surtout accablants. Ces documents sont toujours en ligne, notre vidéo aussi. Je ne demanderai pas à M. Fraise de décortiquer le contenu de ces brevets, car pour les comprendre, il faut être particulièrement compétent, et il ne suffit pas simplement d'être magicien ou journaliste débutant. Je me suis permis d'ailleurs de laisser un commentaire sous sa vidéo pour lui expliquer que le professeur ne s'était pas trompé. J'ai mis le lien de toutes les preuves, et bien entendu, M. Fraise a immédiatement supprimé mon message. La simple vérité semble lui faire peur. En ce qui concerne Pierre Barnérias, qui est littéralement traîné dans la boue, je l'ai eu hier au téléphone, par acquis de conscience, je lui ai quand même demandé si Pasteur l'avait poursuivi. Il m'a évidemment confirmé que non. Pour lui, l'audace de M. Fraise aura sa réponse par le biais d'une plainte au pénal, et j'espère que le professeur Fourtillant fera de même. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur le problème Clément Fraise, car j'en aurai pour des heures à démonter toutes les inexactitudes qui sont déballées dans ces deux vidéos scandaleuses. Des vidéos monétisées, évidemment. Beaucoup de gens vendraient le ramo diable pour de l'argent. Nous n'allons pas perdre plus de temps à parler d'une personne qui n'en vaut réellement pas la peine. Mais il fallait la faire, cette mise au point. Les insectes que l'on veut absolument nous faire manger. Grâce à l'Anceste, nous en savons un peu plus. Accrochez-vous, ça va secouer. Tenebrio molitor. Voici la petite bestiole que l'on veut servir à la cantine des enfants. Et voici surtout les dangers d'intoxication qu'elle peut induire. Le botulisme, un neurotoxique. La gale, maladie parasitaire contagieuse. La lystériose, infection alimentaire grave. La salmonellose, empoisonnement intestinal. Le clostridium, intoxication alimentaire. Le bacille quereus, toxi-infection nosocomiale. Le staphylococque doré, intoxication alimentaire. Escherichia coli, infection multiple. La peste, oui, la peste. Une arme biologique pathogène de classe 3. Bon appétit, les petits loups. Là, si on ne fait rien, je ne sais pas ce qu'on leur dira plus tard. L'emmerdeur covidiste, belliciste Emmanuel Macron veut encore piquer tous les enfants contre des infections à papillomavirus. Encore un cadeau pour les enfants. Le covid n'a plus tellement la cote. Une forte majorité de la population a refusé et refuse définitivement une troisième dose. Il fallait donc bien trouver une autre pathologie pour justifier une nouvelle injection qui contiendra... On ne sait pas ce qu'elle contiendra, tout comme les injections précédentes. En même temps, Macron va continuer à envoyer notre argent et nos armes à son ami Zelensky pour l'aider à frapper des cibles ukrainiennes et russes. Côté russe, le ministère de la Défense a annoncé que les Etats-Unis préparaient une provocation avec des armes chimiques en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré le chef des troupes de radioprotection et de protection chimique et biologique, le lieutenant général Igor Kirilov. Il est déjà surprenant en soi que ces armes chimiques soient livrées à l'Ukraine alors que des équipements de protection leur ont déjà été fournis. Plus de 55 000 kits de protection individuelle, 55 000 masques à gaz et toute une série d'antidotes pour faire face à ces produits toxiques. L'effet de la livraison simultanée de produits chimiques toxiques et de moyens de protection contre eux témoignent d'une tentative de provocation à grande échelle. Les Etats-Unis et l'OTAN jouent vraiment avec le feu. Vladimir Poutine va finir par se fâcher et il aura raison. La retraite à 60 ans, qu'en pensent les Français ? Encore une fois, nous le répétons, le pouvoir exécutif français ne changera pas de position. Il est évident que la politique jusqu'au boutiste de Macron ne fléchira pas. Le 7 mars prochain, si le mouvement populaire prend trop d'ampleur, il déclenchera une loi martiale avec une armée française qui s'en prendra à la population ou se retournera contre l'exécutif. La seule certitude, c'est que les balles réelles remplaceront les flashballs. Quand le vase est plein, après il déborde. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que rien ni personne ne fera changer Macron dans ses décisions belliqueuses. Rappelez-vous. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oui, Macron est bien en guerre. Contre la Russie, mais aussi contre le peuple français. S'il fait tout pour que la Russie attaque la France, cela confirme bien son objectif d'en découdre avec la population. S'il veut utiliser la Russie comme lance-pierre, c'est que son hélicoptère est certainement prêt à décoller pour un paradis lointain seul connu de lui-même. Ne nous faisons pas d'illusions. Quand la guerre civile va éclater et que le clash économique va commencer, vous serez content d'avoir fait des réserves alimentaires. Mais il faudra nous armer de patience avant de nous diriger vers un nouveau paradigme durant lequel nous aurons le devoir de mettre la main sur tous les responsables de ce carnage. Mais je ne voudrais pas être à leur place face à 8 milliards de personnes révoltées. La Lune et la planète Mars ne sont pas encore habitables. Ayons la foi en l'avenir et en notre détermination. Chères citoyennes et chers citoyens, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada